et bonjour youtube on se retrouve pour la suite de nos heures code à partir de la totale découverte parce que ben c'est là que ça a été la démo tout simplement attend ça effacé sauvegarde auto et sauvegarde ok on m'en fout de la sauvegarde auto vraiment sauvegarde terminée on peut en mettre combien je suis toujours curieuse sur les jeux qui ressortent des années après 15 je vois pas je vois pas l'intérêt du coup mais ce qui a l'intérêt avoir 15 emplacement de sauvegarde sur ce jeu concrètement ou quoi genre je vois l'intérêt qu'il ya d'autres fins des trucs comme ça et tout mais là sur de l'en découvre trop bien bon là je pense que je peux laisser l'écran comme ça quand on est sûr que ça quand je suis pas le jour d'une fois que t'as besoin de te rappeler des infos précédentes ça sert bien d'avoir plusieurs slaves j'arrive pas à comprendre en quoi ça sert bien quand tu te souviens plus parce que sinon c'est sûr fait une partie du jeu en fait je sais pas genre pour pour refaire une partie du jeu du coup j'avoue que quand je lance un jeu j'ai pas envie de refaire une partie du jeu avant de retourner là où j'en étais j'avoue et mais attend là dessus du coup d'aller voir un truc sur 10 aussi non il ya trop de trucs lui ça peut être update elle oui doit être quelque part dans le manoir je préfère clairement avoir de la compagnie qui est toute seule même si cette compagnie ça vers l'être un fantôme je n'ai plus du tout peur de 10 c'est juste un gentil fantôme qui a besoin d'aider or là je refais 5 heures pour un chapitre de xénoblade en plus ça j'aurais la flemme oh l'insulte ce mufle ce mufle là du coup tu redoutes sur une précédente et tu rejoues une partie oui ah ouais ouais c'est vraiment le genre de truc qui me saoule moi j'avoue c'est chiant mais quand j'étais petit j'ai joué une fois par mois pendant une heure du coup je m'en rappelais plus ouais après c'est vrai que moi j'avais pas de soucis on n'avait pas de console à la maison donc j'avais pas ouais effectivement et coucou flozer comment ça va je me lasserai jamais de cette alerte et merci lim pour le raid merci beaucoup j'espère que ton stream s'est bien passé je demande à quel moment cette alerte ne me fera plus réagir j'aime trop en fait ça me fera toujours réagir je crois ça va bien c'est toi ça va ça va ça va tranquille on va changer le lurk il n'y a pas tant de monde que ça qui stream aujourd'hui je trouve elle est génial l'alerte non mais vraiment j'ai eu cette idée avant moi j'étais en mode or let's go j'ai eu cette idée parce qu'il y avait la commande de ya buzz à cause de folge et je me suis dit oh putain à temps bon ça va ça va lui j'espère que ton stream s'est bien passé en tout cas nous on découvre notre code c'est pas du tout mon style de jeu à la base comme je disais vraiment les jeux d'énigmes et moi ça fait ça fait au moins au moins un million rien que ça mais là bon là j'avoue que j'ai fait la démo et j'étais très intrigué par l'histoire du jeu j'adore les énigmes ah moi je déteste vraiment les jeux d'énigmes j'ai envie de crever en général je joue pas l'éton alors c'était pas dans mes objectifs l'éton même à regarder franchement ça me soule je comprends que c'est à son public mais vraiment je suis pas le public c'est mais là l'histoire m'a trop et puis dans la démo j'étais en mode je veux savoir ça 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 du coup on a miel dont le chat qui m'a prêté le jeu que je puisse le faire quand même c'est ma great grand father so you're part of family that on this house the edwards did you used to live here no i came here with my father to visit my great grand father on entend du piano en arrivant non si un piano on va voir et voir si on peut trouver un je vais venir avec vous oh ok j'ai même activé le mode assisté comme ça je sais où je veux en premier aller où là bas là bas là bas parce que j'imagine qu'on va aller partout j'imagine qu'on va aller partout eh bien c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi Il peut même pas nous jouer un morceau de piano quoi, bref. Bonjour. Tu devrais être le déjeuner que papa m'a dit. Franny... Quoi ? Je me soublier, Ashley. La personne qui joue le piano, c'était Franny. C'est qui Franny ? Effectivement. Qui est Franny ? Une fille qui vivait ici. Elle vivait ici. T'as-tu relationnée ? Je ne suis pas sûre. C'était Franny qui m'a appelé D. Cette maison est là où nous devenions amis. Oui ? C'est génial ! Je suis heureuse que tu avais rencontré ? Oh, la nounou d'enfer, c'était trop bien, ça. Oui. Tu es bien. Oh, c'est le manoir de la nounou d'enfer, en fait ! OMG ! OMG ! Trop bien ! Oui, c'était génial. Oh, je veux kiffer trop. J'aime bien, je veux cliquer sur le pupitre. Un pupitre. Ok. Et là, tu vas me dire, un clavier ? Non ? Non. Le clavier est recouvert d'une belle couche de poussière. Yes. Yes. Non, c'était vraiment trop bien, un nounou d'enfer. Je veux kiffer trop. Je regarde avec ma mère. Une odeur de cigarette flotte autour de la table, super. J'ai très peur de regarder. Oh, c'était trop bien. Cette info me donne envie de souffler sur le clavier. Moi, je fais ça, j'éternue derrière. Il y a une clavier. On va chercher un endroit pour l'utiliser. Qu'est-ce qui se passe ? J'éternue aussi après, bon, moi, j'aurais soufflé dessus. Ah, je peux tout prendre, même le briquet. Putain. Il est peut-être à papa. Je déteste l'odeur de la cigarette. Moi aussi, vraiment. On peut ramasser le briquet, est-ce qu'on peut ramasser les cigarettes ? C'est mal. Elles sont un peu gaspillées, je trouve, par contre. Au prix des clopes, vraiment... Elles sont un peu gaspillées, quand même. Qu'est-ce que c'est ? C'est un crème de origami. Un origami avec un QR code. OMG. Oui. C'est fait de papier. Ma mère faisait ça pour moi tout le temps, quand j'étais bébé. Je ne me souviens vraiment pas moi-même, mais Jessica m'a dit. Hmm. Mais je me souviens qui a fait celui-là. Est-ce que le DAS réacte ? Voici. Cool. C'est quoi ça ? il est un peu bancal de quoi il parle être assis sur un siège fait de mes mains à observer la mer à tanguer au son des vagues de tabouret meda le tabouret le fameux tabouret la fille traumatisée par les tabourets maintenant je pense que je remarquerai bientôt même plus qu'il est bancal après tout j'ai fabriqué moi même c'est à bout alors mon jugement n'est pas des plus objectifs foutu tabouret on a des nouveaux trucs du coup franmi ici c'est très court forcément et ensuite c'était peut-être dit justement bon il n'y avait pas autre chose bah si il est où ah non c'était plus bas non 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 il est où pourquoi l'artiste ne lui a pas demandé de sourire mais s'il avait pas envie de sourire sur le portrait oh c'est ce qu'il veut excusez moi ça me stresse les points rouges il est perdu dans l'interface lui non mais vraiment on a fait qu'une pièce du manoir on allait pas trouver jessica dans la première pièce en train de faire du piano tranquille pendant qu'on s'inquiète pour elle on a un petit peu de piano tranquille en fait dans mon coin bon encore par là j'ai raté l'escalier j'ai encore raté l'escalier oh zut c'est verrouillé si seulement on avait une clé mince alors jessica on va la revoir qu'à la fin du jeu de toute façon je suppose c'est pas comme ça que les jeux vidéo fonctionnent si seulement il y avait un moyen genre Dee qui traverse tous les murs toutes les pièces pour voir par exemple juste par exemple il dit tu crie dans tout ma main peut-être tu gueules dans le manoir bon bah elle répond pas elle est pas là je me casse c'est pas du coup tu aimes pas les jeux Zelda pas vraiment non j'aime bien regarder par contre contrairement à Layton et tout parce qu'il n'y a pas que de l'énigme dans Zelda il y a l'aventure aussi tout ça mais vraiment quand je joue à Zelda j'ai envie de crever je suis désolée pour tous les fans de Zelda mais vraiment je prends aucun plaisir sur un jeu Zelda je pouvais rentrer dans les autres pièces parce que même si c'est pas l'objectif principal j'ai envie de voir mais je pense pas en fait mais les Zelda j'aime beaucoup les regarder par contre mais ouais ils jouaient si j'étais un mec j'aurais bien dit envie de me couper une couille quoi mais du coup je peux pas mais pas vraiment d'expression comme ça pour nous j'en ai fait des jeux Zelda après hein mais j'y prends très peu de plaisir en général oh non Lili n'a peut-être coup une note et je peux pas y rentrer ? non il me fallait là bas en fait je vais vraiment suivre le point d'intérêt à chaque fois hein si je peux pas rentrer dans les pièces de toute façon à part celle prévue pour le jeu non mais par exemple en ce moment il y a Ayoli qui fait O'Kine of Time ben je kiffe quoi parce que je peux regarder enfin le jeu parce qu'ils jouaient j'aurais pas eu la foi j'aurais vraiment pas eu la foi j'ai acheté l'année Zelda c'est mon deuxième Zelda que je joue après O'Kine of Time ben moi j'ai fait Wind Waker et Breath of the Wild, Tears of the Kingdom et Link's Awakening qui étaient ressortis sur Switch mais c'est con parce que c'est des jeux en soi que j'aime bien mais niveau gameplay et tout ouais c'est pas mon truc je perds vite patience en fait oh c'est stylé les tableaux je veux celui-là j'aime bien celui-là on sent l'étoile d'araignée bien sûr mais je veux celui-là il faut aller le voir d'abord je sais pas il y avait un truc avec des notes là je me suis dit à tous les coups il y a un code important pour le jeu après tout ça tout ça tout ça tout ça c'est la mienne c'est la mienne c'est la mienne qu'est-ce que c'est ? non il a un souvenir attention veux voir une photo que papa a fait ? je vais te montrer mais c'est notre secret ok D ? c'est Frannie es-tu Franny ? huh ? Ashley c'est Franny c'est Franny c'est Franny les Français a l'embrivat These c'est Franny ? c'est Franny c'est Franny Je repense à mon Pikachu. J'aimerais faire du montage et mettre mon Pikachu à la place quand il dit que c'était un grand artiste. J'aimerais beaucoup. C'est Franny, la fille dans ce ancien dessin. Et le même homme est ici avec moi, maintenant. Ça deviendra farine. Non mais voilà quoi, on n'a pas tous le même talent en dessin, effectivement. Mais du coup, je peux voir juste là-bas. Genre, on s'en foutait en fait. Non, il n'y avait pas du tout de code en fait. Je voulais voir le bloc-notes mais... Shopping for Bill. Liste de course pour Bill Chocolat Chips. Ok. Du café ! Trop bien. C'est quoi encore ? Pourquoi ? En fait, ça a toujours été mis à jour les... Ouais, update Franny. Elle est où Franny ? Elle est là. Moi, je comprends que t'aies voulu montrer mon talent en m'affichant quand j'ai reproduit ton numéro. Il y a eu ce moment quand même où j'ai juste écrit MDR dans le chat et que t'as dit Lily a compris ce que je voulais dessiner et c'était exactement... J'avais compris malheureusement mais j'étais mort de rire, j'en pouvais plus. J'étais en mode non, pas non. Ben non. J'ai juste non en fait. Et vraiment, quand j'ai entendu, je suis sûre Lily a compris. J'ai rigolé encore plus. J'en pouvais plus. Trop bien. J'ai joué à Gartic avec moi. En fait, moi, ce qui est chiant, c'est que si je veux parler avec vous, le micro est par là. Et tout ce qui est souris, clavier, tout, c'est par là. Sur mon autre bureau là-bas. Donc, je serais un peu en position... Le bras vraiment tendu, loin, comme ça, avec la souris pour jouer à Gartic. Ou alors, faudrait que je joue mute. Pour être plus confort. De toute façon, ça ne changera pas mon style de dessin, en fait. Que je joue de manière confortable ou pas, ce sera toujours aussi nul. Tu cries... En fait, avec les filtres du micro, si je ne suis pas en face, j'ai beau crier, vous n'entendrez pas grand-chose. Genre, vraiment... Genre, vraiment... Et c'est pour ça qu'en stream et tout, je... Ben, je ne peux pas en faire, quoi. C'est... Et en soirée Discord ou quoi, comme ça, pour le fun, je peux. Mais du coup, ouais, sûrement mute ou autre. Mais du coup, c'est moins drôle aussi, tu vois. C'est beaucoup moins drôle. Disons qu'après, jouer de manière inconfortable, je peux, mais pas plus d'une heure, pour le coup, quoi. Parce qu'après, c'est mes cervicales qui vont m'envoyer me faire foutre, sinon ça va faire pareil, quoi. Donc, tu ne dois pas entrer dans mes quartiers, à ton choix. Je me demande quel genre de éléments important qu'il était en train de chercher. Hum... Oh... C'était les clés. Les Wels trouvait toutes les clés pour la maison. Elles pourraient être aidées pour trouver Jessica. On va regarder pour elles. Moi, service à thé. C'est pas du café, ici, hein. Pas ouf, hein. Pas ouf. Je suis censée ouvrir le coffre ? On est dans la chambre du majordome, Miel. Merde, j'ai pas lu ce qu'ils ont dit. C'est pas grave. On va voir toutes les clés, ce serait pratique. Bien vu, Ashley. Ouais, bien vu, hein. On va entendre... Non, 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 ma cervicale vient de sauter sur ma souris. Quel enfer. Plus qu'à espérer qu'il y a un indice dans le coin... Sur l'assiette. Parce qu'il y a des oiseaux, et à chaque fois qu'il y a un truc avec des oiseaux dans ce jeu, il y a un indice. Le A de miel qui me rassure pas, je suis en train de me dire... Ouais, là, t'es en train de me dire qu'il faut que j'aille sur l'assiette en argent. Héros, oméga. C'est bizarre. Quoi qu'est-ce y'a ? Ah, bah tu vois bien qu'il n'y en a plus qu'une, dit. Les assiettes doivent toujours rester ensemble, c'est important. Pourquoi ? C'est la fin du monde, sinon ? Si les quatre assiettes ne sont pas alignées, c'est la fin du monde. Ah, je pensais que j'allais devoir regarder... Mais non. Faut que je retrouve les assiettes perdues. Je sens que les oiseaux sera importants dans ce jeu. C'est sûr. Mais qui range une assiette dans son tiroir ? J'ai envie de voir l'album avant. Bon. Ah, on peut pas le voir ? Putain. Ah si, j'allais dire, ça va me frustrer. Juillet 1924. Respire la santé, grandisse à vue d'oeil. Ça c'est pas moi. Respire la santé, bon. Genre vraiment bon. Oh, le tournoi de sport là. C'est genre la meuf, il y a un 18 et un 3 là, c'est important, je screen. Non. La fille parano sur les jeux des lignes, tu sais, tout est important. Tu l'expires la santé plus. Heureusement que j'ai pas doublé en français parce que genre Edouard, c'est le prénom de mon grand-père en fait. Donc ça m'aurait perturbé je pense. Mon grand-père est dans le jeu. Il est là. Regarde une assiette. Assiette à l'oiseau chantant. Là sont les autres assiettes sous le lit, dans la cheminée. Mais pourquoi tu me fais sortir ? Faut d'abord mettre l'assiette ici. Mais doit y avoir un ordre dans laquelle le mettre. Non, j'ai appuyé sur... Putain, putain. Je me suis encore trompée de touche. T'as vu le portrait du majordome ? Le truc au-dessus du meuble là ? En tout cas, le portrait, on a vu parce que je mets le mode assisté. Donc on nous y amène directement. Il m'a montré la sacoche après. Putain, j'ai envie de crever. Autant que c'est celle qu'on a déjà. Oui, vas-y. Il fallait que je... Oh, elle me flemme. Tu veux dire celle-là ? Peut-être pas. Il y a l'assiette. Il y a l'assiette. Oh, on a vu la vaisselle en avant. Peut-être. C'est vrai que du coup, on a un nouveau truc là. Non, me dévouer. Cool. Mais la femme, on savait d'autres trucs ou pas ? Non. De toute façon, j'imagine que c'est juste pour montrer dans quel ordre on va mettre les assiettes, quoi. Moi, ça ne me dérange pas de me faire servir, j'avoue. Genre, vraiment, pas de problème. Non, elle ne va pas là, celle-là, elle est petite. Elle ne va pas là. Il doit en manquer. Non, sans deck. Par contre, on ne peut pas aller bouger autrement que ça. Je suis obligée d'appuyer à chaque fois et... Oh, vas-y, fuck. Moi, j'aime bien quand c'est rapide, fluide. Genre, tac, 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 c'est fait. Et là, c'est... Là, il faut relancer le blabla, rebouger l'assiette. On attendra d'avoir toutes les assiettes. Parce que ça va être chiant, sinon. Moi, ça va vite me casser les couilles, sinon. Il y avait une assiette ici. Let's go. Par contre, c'est moi ou il y a... Il y a quoi dedans, là? Oh. On veut l'assiette. Ah bah, c'est le chocolat. Oh, c'est beau. Eh, mais c'est pas 10, ça? Ça ressemble un peu à 10, je trouve. Non, non, non. Tu n'as pas assez acheté. Il y a un truc, un griffonnage. D'où tu mets l'assiette dans ton assiette? Bah, t'es en train de mettre en peinture, t'as envie de manger un bout de chocolat, mais tu veux pas salir la table, tu mets le chocolat dans une assiette? Je sais pas. Perso, quand je mange un bout de chocolat et que j'ai pas envie de salir mon bureau ou quoi, je prends un sopa, là, mais... Ouais, c'était pas Dee, hein, c'était Ashley, hein. En même temps, dans la démo, j'ai dit qu'ils se ressemblent. Ils se ressemblent, en fait. Quand j'hésite toujours à un plateau avec de la bouffe à côté. Ça, c'est un peu... Vous voyez, c'est un peu en ça que j'aime pas les jeux d'énigmes. L'histoire de ce jeu m'intéresse de ouf, mais... Chercher dans un manoir quatre assiettes en argent, je m'en bats les couilles. Genre, vraiment. Je suis en mode, mais... Chiant. Chiant, en fait. Genre, si on m'avait dit, pour retrouver Jessica et ton père, il faut retrouver quatre assiettes en argent, ça fait un peu con, tu vois. C'est... Elle... C'est... 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 ou dans un jeu, ça me dérange. Dans la transition souvenir, ça fait une tête d'ampoule à Ashley. C'est volontaire de ma part, la lecture auto. Surtout que moi, à la vitesse où je le lis, si je le passe, tout le monde ne l'aura pas forcément lu, que ce soit vous ou YouTube. Et après, je ne sais jamais quand ils vont s'arrêter de parler et quand appuyer si je veux laisser le dialogue entier. Comme je ne suis pas bilingue. Du coup, bon. Il y a des jeux où on est obligé de passer manuellement, d'ailleurs, et qui sont soit japonais, soit anglais. Et je suis en mode, je ne sais pas quand appuyer. Et des fois, je leur coupe la parole et ça me gêne. Ça me gêne vraiment beaucoup. Oh, il y a un verrou sur la porte. Il y avait la clé. C'est incroyable, ça. Ça, c'est incroyable. On n'a pas dû chercher après la clé, quoi. Ah, mais oui, c'est l'assiette avec les clopes. Ah, bah oui. Yes. Ça m'oublie, mais c'est vrai. C'est complètement vrai, en fait. Ashley. Dans Ribas, on t'aurait fait chercher la clé. C'est sûr, à 100%. Vraiment. Puis, il aurait fallu allumer des générateurs en chemin parce que, du coup, on aurait été bloqué. Il fallait remettre l'électricité pour ouvrir la porte où il y avait la clé cachée derrière une autre porte. Je ne vais pas gaspiller. Il faut les fumer, je les t'imagine. La quête du jeu. Pour récupérer l'assiette, pour fumer les cigarettes. Bon. L'assiette, ça a l'oiseau en vol. Je pensais que celle-là, il faut mettre en premier. Elle a l'air plus grande. Parce que... Celle que j'ai récupérée, je me suis dit l'oiseau regarde dans la même direction, c'est bon. Mais en fait, c'était pas bon. C'était pas bon. Peggy 7. Le jeu, ouais, non. Non, il est Peggy 12, le jeu. Il est Peggy 12, en vrai. C'est genre, du coup, ça passe. Non. Non, ça passe pas. Mais j'ai pas besoin de le prendre en photo. Juste, je regarde là et c'est bon. Ouais, c'est... Les deux, là, ils regardent vers... Ouais. Vers la droite. Avec grande et petite. Grande et petite avant. Ça doit être symétrique. Et puis du coup, là, ça doit être la petite qui regarde à gauche. Je suis sûre que c'est symétrique. C'est sûr que c'est un jeu d'énigme. C'est un jeu de toquets, ça. Je reconnais. C'est un jeu de toquets, ça. Je reconnais, c'est sûr que ça. Minijou au gyroscope, il doit orienter les clopes vers la bouche, les enlever au bon timing, sinon elle vers du cancer. Quelle angoisse. Je peux pas la bouger comme ça. Si, ok. Du coup, là. Donc, là, ça doit être celle-là. De toute façon, on pouvait mettre au pif si ça réagissait comme ça. En vrai, au bout d'un moment, j'aurais trouvé. J'ai appuyé sur A. Heureusement qu'il n'y a pas de dialogue ici. Donc là, ça doit être... De toute façon, une fois qu'on les a mis, on les... Ouais, c'est bon. Donc là, ça doit être ça. J'ai encore appuyé sur A, j'en ai marre. Et là, ça doit être ça. Voilà, c'est un jeu de toquets, je reconnais. C'est symétrique, ça me satisfait de ouf, par contre, là. C'est un cellophane ? T'sais, là, de loin, comme ça, c'est un cellophane, on le reconnaît. Le plan du manoir, ok. J'ai cru que c'était du papier bulle. Ah, essaie de regarder, mais quand je ne sais pas où aller... Non, mais en vrai, je n'ai pas besoin, du coup. Genre, j'ai le mot d'assister. Je devrais noter tout ce qui semble intéressant. Ben, genre ça, là, il y a un code. C'est la carte du maraudeur ! Pas le même délire. J'ai le trop appuyé sur les bulles, mais moi aussi. On va faire une capture d'écran. Du code. Je ne sais pas s'il va servir, mais... Mais voilà. Je ne le retiendrai pas par cœur dans l'immédiat, donc. Oh, je pouvais zoomer pour faire une capture d'écran encore plus grande. On s'en fout, vraiment. C'est comme ça. C'est comme... Ah, ça, c'est comme dans les risons des villes. Je ne peux pas m'empêcher de trouver ça perché, les trucs des nuits. Genre, qui serait chier avec tout ça en place ? Mais c'est ça ! Ah, c'est peut-être le code du coffre. Il faut que je l'écris dans le chat, si c'est ça, parce que... Mais si c'est le papier bulle et que tu avais une action pour appuyer sur les bulles, juste pour réfléchir de lui. Ce serait incroyable. Je crois que Ouest l'a noté quelque part sur la carte. Non, ça ne peut pas être ça, c'est que des nombres. Je crois qu'il y avait les lettres, mais les lettres, ce n'était pas genre pour gauche-droite. Attendez. Je suis juste à repasser ça. Ouais. En fait, c'est peut-être pour genre 17 à droite, 4 à gauche, 6 à droite et 20. Ouais, c'est peut-être ça. Il faut que je le note dans le chat. Parce que je vais l'oublier. Je vais regarder sur le retour en même temps, ce n'est pas plus facile. Je me trompe en recopiant. Vraiment, il n'y a rien qui va. Voilà. Parce que si je ne me note pas dans le chat, les gens vont se demander ce que j'écris dans le chat. Vraiment, c'est trop. Si je ne le note pas, je vous oublie. Un coffre-fort qui souffre par la pression d'un point exact sur plusieurs plateformes. Non, en fait, je mets un code. Non, mais... Mais je crois que je me suis trompée sur le premier. C'était 13, non ? Parce que j'ai pensé... Putain, attendez. Si je recopie mal, ce n'était pas 13. Non, c'est 17. C'était bon. J'ai vraiment cru que j'avais mal recopié, je suis en mode... Attends. Ça m'entend juste coffre. Alors. Ah ouais, c'est avec les touches. C'est avec les touches. Donc 17. Ah putain, c'est avec les touches, mais... Ouais, mais il ne faut pas s'arrêter, je suppose. Je ne sais pas. 17. Ouais, mais après... Putain, attends, c'est peut-être pas le chiffre 17. Parce qu'après, c'est peut-être 4. Vers la gauche. Donc juste... 1, 2, 3, 4, peut-être. Non, putain, j'en ai fait un trop. On va recommencer, parce que je crois que... Qu'il ne faut pas merder, quoi. Je crois qu'il ne faut pas merder. Sauf que... Évidemment que je vais merder. Ta gueule, dis ! Je l'ai dit, on a ajouté un code en plus. Non, parce que ça doit être 17 à droite. Mais après, tu reviens jamais en arrière, ces trucs-là, quoi. Donc... Bon, déjà, pour aller... Ouais. Mais moi, il y a un truc qui me perturbe. C'est que... Vers la droite, c'est R. Mais quand j'appuie sur R, je vais vers la gauche, en fait. Je vais tester ma première idée. C'est-à-dire 17, comme ça. On a dit 4, donc là. Après, c'est quoi ? 6, ce côté-là. Donc là. Et après, 20. C'est trop. Je suis en bas d'attente. Ça fait où, ça ? C'est quelque part là-bas. Oh, je me plante. Non, c'est pas ça. Putain, je comprends pas. C'est pas ça, je comprends pas. Donc, généralement, j'ai mes montages le matin. Comme ça, après, je vis ma vie. Je fais mon ménage, ma douche. Le temps que ça se fait. Ok, 17 là. Après, on a dit 4, en allant vers la gauche. Hop. Mais du coup, le chiffre 4. Ensuite, le chiffre 6, en allant vers la droite. Là, faut être patient. Et le chiffre 20, en allant vers la gauche. Effectivement. Putain, merci, Sazo. J'en peux plus. Mais par contre, ça m'intrigue, ce truc-là. Entre la Solus et ça. Pourquoi j'ai pas le même code ? Et imaginez, Miel le regarde, ça rediff. Et il a un code différent aussi. Je comprends pas. Genre, c'est bizarre. Genre, les codes sont aléatoires. Du coup, c'est beaucoup plus simple. Ouais, effectivement. Je vais regarder si c'est aléatoire. Mais ça m'intrigue de fou, en fait. On va remettre lecture auto. Mais merci, Sazo. En tout cas, merci beaucoup. Oh, des clés ! Je suis en portable, donc je peux regarder qu'un truc à la fois. J'ai vraiment envie de savoir si t'as le même code. C'est bizarre, hein ? Parce que c'est un jeu très scripté, quand même. Je me dis, il mettrait des trucs aléatoires comme ça ? D'une run à une autre, c'est bizarre. C'est pas impossible, hein ? Mais euh... Ouais, je sais pas. Je peux en mettre le chrono pour... Ouais. Regardez mardi, mais ça charge, car je suis dans le train. Je capte mal. Bon, on a trouvé, du coup. Maintenant, je suis intriguée pour savoir si t'avais le même code que moi, ou le même code que la Solus, ou un autre code. C'est bizarre. Parce qu'en plus, sur la Solus, je peux pas dire, c'est pas une faute de frappe dans ce qu'ils ont écrit. Parce qu'ils ont aussi mis la capture d'écran. Il y avait aussi la capture d'écran. Et la capture d'écran, on voit bien que le code est pas le même. C'est bizarre, hein ? J'ai peur de voir quand tu vas tomber sur l'énigme. Oh non ! Mais dis pas ça ! Au pire, je ferai un screen. Si j'y pense, je mettrai dans autre jeu en screen, en spoiler. Ça marche, ça marche. Ouais, nous avons enfin retrouvé M. Léonard, ouais. Mais il était trop tard, l'épidémie l'avait emporté. Putain, c'est une bonne humeur, hein ? Il a été décidé que M. Édouard s'occuperait des deux enfants qu'il laisse orphelins. M. Édouard a fait préparer deux chambres pour les petits, qu'il a baptisé la chambre de l'oiseau d'or et la chambre de l'oiseau d'argent. Les fameux. M. Thomas et M. Henry ont intégré la même université. M. Henry, plein de force et de sagesse, M. Thomas, la douceur et la sincérité personnifiés. Il ne faut aucun doute qu'il remplisse M. Édouard de fierté. Il n'a plus à soucier sa succession désormais. Ouais. 1936, M. Henry et M. Thomas se marient tous les deux. Décembre 1943. C'est précis du coup, là, il y a le mois. Car il y a une énigme qui est aléatoire à chaque fois que tu lances la dite énigme en an. Donc, il y a vraiment des trucs aléatoires dans le jeu. Je commence à regretter d'avoir envie de faire ce jeu. Je commence à regretter déjà. Je regrette dès la deuxième VOD. Je regrette au bout de 2h30 de jeu. Pourquoi j'ai pas juste regardé un let's play ? Pourquoi ? J'ai checké, je confirme, c'est un code aléatoire. Ok, ok. Putain, bah merci pour la réponse. Non, mais c'est dingue. J'aurais pas cru dans ce jeu-là, en fait. Je sais pas, je... Du coup, décembre 1943. L'horreur a frappé la famille. Monsieur Henry et Monsieur Thomas sont tous deux partis pour le front. La guerre s'intensifie et les deux jeunes hommes ont été appelés en première ligne. Les mots me manquent pour exprimer la détresse qui doit être celle de Monsieur Edouard. Je ne peux que prier pour qu'ils reviennent sains et saufs. Septembre 1945. Le jour tant attendu a fini par arriver. Les deux garçons sont revenus. C'est un bonheur incomparable que de les revoir en vie. Ils souffrent toutefois de graves blessures qui meurtrissent à la fois leurs corps et leurs hommes. Monsieur Henry se cloître dans l'atelier d'art, contemplant à l'ensemblement ces toiles peintes autrefois. La moindre activité du quotidien est devenue une épreuve, même si le simple fait de déjeuner. Même le simple fait de déjeuner, ouais. Monsieur Edouard a compris qu'il avait besoin de... C'est pourquoi il a organisé le séjour de Monsieur Henry sur l'île auprès de sa famille. Après être resté avec nous plusieurs jours, Monsieur Thomas est rentré chez lui, sur le continent. Il affiche toujours sa bonne humeur coutumière, mais on sent que de lourds nuages assombrissent son esprit. Il m'est impossible de comprendre ce qu'il ressente, mais je prie pour qu'il puisse bientôt retrouver quelques... Enfin, quelques sérénités. 1946. Monsieur Edouard a rédigé son testament. Ça me fait rire un peu jaune parce que... Parce qu'il a le même prénom que mon grand-père, et mon grand-père est né en 46. Du coup, voilà. 1948. Monsieur Edouard est tombé malade. Ah, mais on n'a pas... Pourquoi on n'a pas la date, là ? Il y a la date en bas ? Non ? Qu'ai-je fait ? Pourquoi j'écris cette lettre ? Pourquoi les ai-je fait venir sur l'île ? Mais mon repentir est futile, car rien ne changera le cours du temps. Tout est de ma faute, je suis l'unique responsable. Un jour, peut-être, un descendant des Edouard ne reviendra. Je laisse à son attention des plans dans mon tiroir. J'espère qu'il les trouvera et qu'ils lui seront utiles. Je prie pour que les âmes de Monsieur Edouard et les autres reposent en paix pour l'éternité. Une réincarnation. Je sens que je vais garder la soluce dans mes favoris, en tout cas. Tu ne vas pas tarder à s'arrêter là, dès que... Dès qu'on arrête de parler dans le coin. Dès qu'il va se passer des trucs trop bizarres sur l'île, s'il regrette de les avoir fait venir ici. Mais l'énigme aléatoire, la fameuse énigme selon Omega. J'espère que vous serez attaqué pour m'aider. Pitié. Pitié. Je veux finir le jeu et connaître l'histoire du jeu, pitié. Dès qu'on m'a dit qu'ils étaient des frères, ils ont mort sur cette île dans le même année. Je me demande ce qui s'est passé. D'il a été tellement éloigné. D'un coup, Maluga, comment ça va ? D'un coup, mon petit jeu du cœur. J'adore l'histoire, mais par contre, les énigmes, c'est un truc... Genre le coffre, là, j'ai galéré. Genre le coffre, vraiment. Tu te rappelles ma question ? Quelle question ? Non, je ne me rappelle pas. Genre, en fait, les jeux à énigmes, ce n'est pas mon truc, comme je disais. Mais là, quand j'ai fait la démo, j'avoue que l'histoire, j'étais en mode... Oh putain, ça a l'air incroyable. Bon, en tout cas, ouais, pour aujourd'hui, pour la vidéo YouTube, c'est là qu'on va se laisser. Bon, elle fait 1h15 sans montage. J'avoue que je vais vous cut les moments où j'ai galéré pendant une demi-heure, je pense, sur le coffre. J'abuse peut-être une demi-heure, mais... Je mettrai peut-être le temps... Comme pour FF, le temps où j'ai... Combien de temps j'ai galéré ? Voilà, quoi. Bon, en tout cas, c'est là que je vous fais des bisous, YouTube.